C'est une visite surprise pour tous ces enfants de Bellevue à Nantes. La plupart ici, filles et garçons, pratiquent la boxe dans ce club de quartier, à l'ambiance toute familiale. Alors l'arrivée de deux grands champions de boxe est vécue comme un événement. Hypercute, crochet, crochet. C'est compris ? Oui ! Un, deux ! Hypercute, hypercute, crochet, crochet. Merci ! C'était amusant, c'était rigolo et ils étaient gentils. Très gentils. Moi, je trouve que des boxeurs comme ça qui nous entraînent, ça me... C'est pas tous les jours. Ouais, c'est pas tous les jours, c'est pas tous les jours. Ouais, ça c'est vrai, c'est pas tous les jours. Nous, avec les petits, on essaie de leur faire, que ce soit un jeu et puis après une passion. Il y a des valeurs aussi qui sont transmises à travers la boxe. Alors nous, c'est notre fœur de lance, c'est les valeurs, l'éducatif, les accompagner dans la citoyenneté. Que ce soit des citoyens comme n'importe qui, voilà, c'est vraiment, c'est un des objectifs du club. Les deux champions passent par le jeu. Très vite, le jeune public est conquis. Mais surtout, les plus jeunes attendent la confrontation, toute amicale, sur le ring. Ben, j'ai tout donné. Hein ? Et alors ? Après, j'ai fait tomber. Ça a été efficace alors ? Ouais. D'animer ça comme il faut, on voit la joie en eux, on voit qu'ils sont très contents, ils sont très entusiasques, ils ont envie d'apprendre, ils sont à l'écoute. Et ils sont captivés par ce qu'on leur dit, donc c'est très important et ça fait surtout très plaisir. Pour Christian Mbili, qui a été licencié au club de Saint-Nazaire pendant deux ans, c'est surtout un retour aux sources. Aujourd'hui, il s'entraîne au Québec, il gère au mieux sa carrière et ne cache pas ses objectifs. Mbiciens, c'est être champion du monde, évidemment. Et c'est ça, et on espère qu'après ce combat, normalement, j'ai une éliminatoire pour la place de challenger numéro un pour le titre de champion du monde. Normalement, après 2023, ça devrait nous ouvrir des portes pour les gros combats par la suite. Champion du monde, voilà le challenge de Christian Mbili. Il se donne deux ans pour y arriver. Samedi soir prochain, à la Beaujoire de Nantes, il trouvera sur son chemin l'américain Von Alexander.